Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre d'Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est un masquerade en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État. Visite qui s'inscrit dans le cadre des contacts de coordination entre les dirigeants des deux pays. Un chiffre à retenir ce matin, 7000 projets d'investissement inscrits. La première édition Algérie de l'étude, Global Geosurveil, met en avant le regain de confiance par rapport à l'économie nationale. Et puis la production de céréales dans les huit-huit du Sud qui s'annonce bonne. Un record même, une production de plus de 3 millions de quintaux de céréales. Les palestiniens qui commémorent ce mercredi le 76e anniversaire de la Nekba avec en toile de fond le zénocide en cours à Reza. Des dizaines de milliers de civils continuent de fuir à Rafah dans le sud de la bande Reza menacée d'une offensive terrestre d'envergure. L'Algérie qui réitère son soutien à la cause palestinienne au sommet consultatif des Rolama du monde islamique à Istanbul. Et affirme que la lutte du peuple palestinien et sa résistance face à l'antité sioniste est légitime et honorable. Et puis le coureur allemand, Méo, remporte la troisième étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste entre Moustaganam et Tenes hier. La quatrième étape ce matin amènera le peloton de Schleff à Blida. Et pour commencer, le président de la République a reçu en audience hier au siège de la présidence le maire de la ville de Marseille. Benoît Payan en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du wali d'Alger Mohamed Abdel Nour Arabhi, le maire de Marseille, qui a tenu à souligner au sortir de l'audience la vision que porte le président de la République pour l'avenir de son pays et qu'il qualifie d'ailleurs de formidable. Nous vous proposons de l'écouter. Tout d'abord, je veux noter l'honneur qui est le mien ainsi que celui de ma délégation d'avoir été invité en Algérie, d'avoir été invité à Alger. C'est un entretien évidemment qui a été chaleureux. Un président de la République algérienne qui croit en l'avenir. C'est un président algérien plein de fierté aussi, qui a balayé la situation internationale bien évidemment et où nous avons pu parler de choses importantes qui vont dans le monde ou qui ne vont pas, où nous avons pu évoquer bien évidemment un certain nombre de situations. En premier lieu, ce voyage que nous effectuons ici et qui me paraissait primordial. Ce voyage, j'ai voulu le faire en Algérie. Premier voyage officiel de ma mandature ici en Algérie. Donc encore une fois, un bel entretien et on sent à travers les mots du président de la République algérienne, quelqu'un qui connaît le poids de l'histoire, qui comprend le monde tel qu'il va et qui porte aussi sur son propre pays l'Algérie. Un regard d'avenir époustouflant. C'était la déclaration du maire de Marseille au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Plus de 7000 entreprises se sont inscrites auprès de... Porteur d'un message écrit du président de la République au sultan de Oman, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé, on le rappelle, hier soir à Masqat. À la capitale du sultanat, dans mon qualité, d'envoyé spécial du président de la République, cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts et de coordination entre les dirigeants des deux pays pour la concrétisation et impulser également une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, consultation sur les questions d'intérêts communs et coopérations économiques. À propos d'économie, justement, le chiffre du jour à retenir, 7000 projets d'investissement déposés à l'API, l'agence algérienne de promotion des investissements. Un chiffre qui démontre toute l'attractivité du marché algérien. Un indicateur établi lors de la présentation hier de la première édition algérienne de la Globale, Géosurveil, sous le thème « Transformation et résilience, l'Algérie à l'aube du nouvel ère économique ». La rencontre organisée par le Bureau d'études et d'analyse PwC, trois ministres se définissent de l'énergie, des mines, de l'industrie et de la production pharmaceutique. Y en prient part les représentants du gouvernement, qui ont exprimé leur satisfaction quant au résultat de l'enquête. Plus de 7000 entreprises se sont inscrites auprès de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, ce qui constitue un indicateur important du retour de la confiance et de l'engouement autour de l'investissement en Algérie grâce aux efforts de facilitation de l'acte d'investir. Kamel Moula, président du CREA. Aujourd'hui, avec cette confiance qui s'est installée, on peut relever tous les défis qui restent. Nous travaillons sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on est pratiquement à l'autosuffisance. Vous avez la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, pratiquement, on couvre 75 à 80% des besoins pharmaceutiques. Et la sécurité énergétique, c'est quand même un pays avec un secteur énergétique qui est fort, qui exporte et qu'on va commencer à exporter de l'énergie verte, ce qui n'est pas une chose facile, mais c'est des chantiers qui sont ouverts. Trois principales actions ont impacté la transformation des business models des entreprises durant les cinq dernières années, entre autres la formation de nouveaux partenariats stratégiques. Barbaros Mahassi, chargé d'investissement de l'entreprise Tosiali. On investit souvent en Algérie avec une très bonne gouvernance. Tosiali, il a beaucoup de projets. On va investir encore en avant, en aval. On va investir au gisement Garche Billet pour substituer l'importation de minerie de fer avec la source locale Garche Billet. Et on a le projet de production d'hydrogène vert. Rappelons que le taux de croissance de l'économie nationale en 2023 à hauteur de 4,1%, l'une des meilleures du bassin méditerranéen, le PIB du pays devrait atteindre les 400 milliards de dollars à l'horizon de 2026. Et l'Algérie qui se positionne comme l'un des potentiels principaux fournisseurs sidérurgiques de l'Europe, grâce à ses atouts tels qu'une production de qualité en quantité, un coût de l'énergie utilisée compétitif, c'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aouni, à propos des projets d'envergure industrielle ou encore minier, et pour accompagner celui du phosphate, justement, intégré de Bled Al-Hadba, un quai minéralier est en cours de réalisation au port de Annaba, Naryman Mandil. Un terminal minéralier de 1600 mètres de long et de 82 hectares de superficie, sa réalisation est confiée à un consortium d'entreprises, trois, une chinoise et deux algériennes. Selim Dhanit, directeur des travaux publics de Annaba. Les travaux consistent en l'expansion des ports de Annaba pour la réalisation d'un point phosphat-silé qui va servir à l'exportation du phosphate traité qui va être rasséliné par un voie ferroviaire. C'est un projet qui a été attribué pour un montant de 89 milliards de dinars, pour un délai de réalisation de 24 mois. Déjà, des petits aménagements pour commencer les travaux, ils ont déjà débuté. Le groupement d'entreprises est sur place. Ce terminal est le bout de chaîne d'un projet de la ligne ferroviaire de 422 kilomètres reliant Tbessa à Annaba, en passant par Gelma et Atarf pour la partie bonoise. Pour la partie de Annaba, ce n'est pas un grand lignard, c'est un lignard qui ne va pas déposer 11 kilomètres. Donc actuellement, ils ont commencé déjà les installations et les bases de vie pour la réalisation de tous ces travaux-là. Simplement parce qu'à Annaba, il n'y a pas de contraintes. Donc du coup, ce qu'il faut juste faire, c'est la pose directement de la ligne minière. Une fois tout le projet réalisé, ce terminal minéralier permettra d'exporter d'importantes quantités de phosphate traité de bledlade. Le secteur agricole, lui aussi, qui enregistre des avancées significatives au lit de Selman, de belles performances. Avec un autre chiffre à retenir ce matin, en effet, plus de 3 millions de quintaux. C'est la récolte céréalière prévue. L'OIC a mis le paquet question soutien. Et accompagnons également Amrani, chef de division développement durable à l'OIC. Il en parle à nos collègues de la chaîne. L'Office a mobilisé tous les moyens matériels et logistiques pour la récolte des céréales dans le sud. On s'attend à un bien meilleur rendement que la précédente campagne dans ces wilayas, car les surfaces ont été étendues, en plus de nouveaux investisseurs qui permettront d'augmenter la production. Plus de 500 camions sont déjà dans ces wilayas du sud, où on prévoit plus de 3 millions de quintaux. Et toujours à propos d'économie et d'écosystème, la première édition du forum FedEdit s'est tenue hier à l'hôtel Lorassi. Elle a rassemblé les experts du domaine des transports avec des intégrateurs de solutions numériques et autres innovateurs ou start-up. L'objectif, développer un écosystème pour moderniser le secteur des transports sur la base d'une vision qui s'appuie sur l'exploitation des nouvelles technologies et des compétences nationales. Intégrer davantage les innovations, les start-up dans le domaine du transport et de la logistique pour mieux faire face aux changements et défis actuels et futurs, en exploitant les nouvelles technologies pour mettre en place une myriade de fonctionnalités utiles à la fois pour les voyageurs et pour les transporteurs. Mohamed El-Habib Zahana, ministre des Transports. L'innovation permet de trouver des solutions concrètes en se basant sur les nouvelles technologies. Cette rencontre est une occasion pour revenir sur les dernières évolutions acquises et arriver à travers la coopération à mettre en place une stratégie future pour le secteur des transports, pouvoir ainsi relever les nouveaux défis. Des innovations adaptées aux besoins du pays qui utilisent des appareils connectés, des transmissions sans fil, comme le QR code, NFC, tout en gardant l'aspect pratique, notamment pour les voyageurs. L'Amin Benkadi, manager business development de la start-up SmartCheck ID. Ce qu'on a fait, c'est que dans cette innovation, c'est que notre matériel, notre solution, est vraiment adaptée à l'Algérie. Contrairement aux solutions étrangères, c'est qu'elle n'est pas totalement connectée. Notre logiciel, il est embarqué. Même s'il n'y a pas de connexion, on peut vendre, on peut valider, on peut contrôler. Le titre de transport se présente au contrôleur, au moyen de contrôle ou bien au valideur. On a embarqué l'information dans le titre de transport. Demain, si on perd la connexion sur la route et ainsi de suite, on pourra toujours vendre ou bien contrôler tout ça. Et une fois qu'il y a la connexion, il y a la remontée de données. Des innovations qui pourront contribuer à la modernisation du secteur des transports, à mettre en place des systèmes technologiques efficaces sous différentes formes, pour faciliter la vie à la fois aux voyageurs, aux transporteurs et tout autre acteur au sein de la chaîne logistique. 7h11 sur Al-Géchain 3. Les Palestiniens, aujourd'hui, qui commémorent la Nakba. Des dizaines de civils palestiniens qui continuent de fuir. Ce mercredi, la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Reza Pilonnépar, l'antitessionniste est menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Le jour où les Palestiniens marquent, vous le disiez, le 76e anniversaire de la Nakba. Arafah, comme d'ailleurs, à Jabali, à l'antitessionniste, a intensifié ces massacres. Plus de 80 martyrs ces dernières 24 heures. Cela s'ajoute, bien entendu, la famine. À propos de la question palestinienne, en tête de l'ordre du jour du prochain sommet arabe, prévu à partir de demain, à Manama, au Bahreïn, le ministre des Affaires étrangers, Ahmed Attaf, a pris part à la réunion ministérielle préparatoire. Hier, ces homologues de la Ligue ont tous salué les efforts déployés par l'Algérie pour la cause palestinienne, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier depuis sept mois, depuis le début du génocide sioniste. L'ancien ministre palestinien Anwar Abouaïcha, en par exemple, à la Béaslimadie. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la politique de tous les gouvernements algériens est d'aider tous les mouvements de libération nationale, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et en particulier le mouvement palestinien. Toutes les portes en Algérie sont ouvertes pour les palestiniens. Tout le monde se souvient de cette parole d'Allah El Hamoumédienne, quand il a dit « Nous sommes en palestinien, nous sommes en palestinien, nous sommes en palestinien. » Il y a une continuité de soutien algérien à la lutte palestinienne, et cette continuité est conforme aussi aux droits internationaux. Et la Cour internationale de justice, justement, qui a annoncé la tenue d'audience à partir de demain, vendredi également, à la demande de l'Afrique du Sud, qui a notamment saisi la juridiction pour demander à l'antité sioniste le retrait de ses troupes de Rafah. Par ailleurs, Washington a informé le Congrès d'une livraison d'armes à l'antité sioniste pour un montant d'un milliard de dollars. Un autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui. Une délégation algérienne conduite par l'ambassadeur Ammar Benjema, prend part depuis hier aux travaux du séminaire annuel du comité spécial de décolonisation qui se tient à Caracas, au Venezuela, jusqu'à demain, 16 mai. Amour de sport également dans cette édition, avec le coureur allemand Meo Amin, qui a remporté hier la troisième étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste entre Moustaganam et Ténès. La quatrième étape ce matin mènera le peloton de Schlef à Bidda sur une distance de 154 km. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Ibsa Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.